Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons expliquer un petit peu quelles seront les énergies qui vont nous accompagner au cours de la semaine prochaine. Un message que j'ai voulu un peu plus léger que les précédents qui donnait quand même beaucoup matière à réflexion. Et pour cela j'ai choisi de prendre une carte de l'oracle des miroirs et j'ai obtenu la carte de la naissance. Ce qui est une très belle carte. Et puis finalement vous allez voir que cette carte nous relie encore à l'histoire de notre second pouvoir qui est celui de la perception. Et elle vient donc nous donner un complément d'information à ce sujet là. Et ça relie également aussi à la carte du jugement que je vous ai décrypté la semaine passée. Que je vous invite à revoir bien entendu si vous n'avez pas tout compris ou si vous n'avez pas eu le temps de la regarder. Et nous allons donc principalement parler de nos sens. Alors la carte de la naissance. C'est une carte sur laquelle on distingue un enfant, une coquille d'œuf tout juste éclos, un chemin qui mène jusqu'à une maison dans le lointain, une maison en construction puisque nous pouvons voir une grue en train de soulever ce qui semble être le toit pour venir le poser sur la maison. Ou alors complètement l'inverse, cette grue qui vient enlever le toit de la maison, tout comme pour la carte de la maison Dieu que nous avons vue aussi dans le message précédent. Ce qui permet aux oiseaux de s'envoler. Et en ce sens, et bien cette carte, elle nous parle d'ouverture de conscience, de laisser partir ce qui était retenu à l'intérieur. Et les oiseaux étant de l'élément R, et bien c'est une libération du mental avec une libération par rapport aux croyances. Ainsi cette carte est un prolongement de l'étude, comme je vous le disais, de la lame du jugement, dont je vous ai parlé à la fois dans la vidéo de l'année 2020 par les tarots et dans le décryptage que je vous ai donné dans la dernière vidéo. La naissance ou la renaissance est associée à la saison du printemps, c'est le renouveau avec les couleurs, les odeurs, toutes les sensations qui se réveillent à cette période. La naissance d'un côté un peu plus pratique et d'une interprétation plus simple peut être associée à un projet qui voit enfin le jour, à une idée qui a fini de germer et qui va pouvoir bientôt être réalisée dans le monde concret. C'est aussi comme une remise à zéro du compteur, une nouvelle vie afin de repartir sur un bon pied avec de nouvelles bases, ailleurs ou autrement. La naissance indique aussi un cerveau vierge, vierge de toute croyance, vierge de tout enseignement, un cerveau dont l'imagination est alors très développée, il est plus dans l'imagination et le ressenti que la raison, un cerveau dans lequel ainsi les intuitions passent de manière fluide parce qu'elles ne sont ni retenues par le toit de la maison, ni interprétées dans les limites des murs de la maison, mais directes et pures. La naissance, c'est un grand événement de la vie, c'est l'événement qui marque notre entrée dans le monde physique et concret. On est alors à l'aube de pouvoir faire tout ce qu'il nous est possible de faire et à la base sans aucune restriction. Un chemin de vie à parcourir de l'éclosion de l'œuf à la construction de son être jusqu'à la libération de l'âme, une âme qui apprend tout au long de la vie, qui passe par des épreuves afin finalement de se perfectionner tout en s'allégeant et c'est cet allègement aussi que représentent les oiseaux de la carte. Au niveau de nos sens, cette lame nous invite à retrouver nos sens profonds et comme j'en parlais la semaine passée, les ressentir dans la réalité de ce qu'il nous communique avant de passer par l'interprétation et le raisonnement, c'est-à-dire avant qu'on le raccroche à ce que l'on connaît, ce que l'on a appris, ce que l'on a déjà expérimenté. Tout comme l'enfant très jeune ou le bébé qui ressent pleinement les choses sans vraiment les comprendre parce que la compréhension de ce qu'il ressent n'est pas sa priorité. Les premières informations reçues par les sens ne sont pas là pour être adaptées à ce que nous croyons. Elles sont là au départ pour nous avertir de ce qui se passe autour de nous ou en nous à un instant T. Tout comme l'enfant va exprimer qu'il a faim quand il ressent qu'il a faim, qu'il va exprimer qu'il a froid quand il ressent qu'il a froid, ce n'est pas quand vous lui aurez mis un petit pull qu'il va se mettre à pleurer parce qu'il a froid. Non, il réagit au moment donné où il perçoit, où il ressent les choses. C'est en quelque sorte cette réaction primaire, instinctive, je dirais même naturelle, que nous perdons avec l'âge et le raisonnement et la logique. Ainsi, cette carte de la naissance insiste sur le fait de se fier à ce qui est perçu avant l'interprétation, avant le rapprochement éventuel que vous pourriez faire avec vos connaissances. Cette carte nous indique que c'est à ce moment-là que vos intuitions, vos ressentis ou toute autre perception sont authentiques, justes et réelles. Alors, c'est un très bon conseil, d'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent développer leur intuition, accentuer leurs ressentis, etc. Sachez toujours, et comme nous l'avons vu avec la lame du jugement et le décryptage, que vous ne pouvez finalement pas faire confiance à vos interprétations à partir du moment où elles sont basées sur la connaissance. parce que la connaissance n'est jamais complète. Alors que l'intuition première est pure et juste. Alors, parfois, on a une intuition, un ressenti et cela peut paraître complètement farfelu. Alors, on n'y prête pas toujours attention au départ ou on essaye d'interpréter cela à quelque chose. Donc là, au lieu de faire un rapprochement direct par le cerveau, on commence à se torturer l'esprit pour chercher à quoi on peut raccrocher ça vraiment. Alors, pourquoi parfois cette intuition peut paraître complètement farfelue ? Tout simplement parce que ce que l'on perçoit ou ressent n'est tout simplement pas en adéquation avec le mental. Un peu comme si le cerveau, eh bien, il bug et qu'il cherche vraiment un moyen de raccrocher, comme je vous disais, tout ce que vous avez perçu à quelque chose que vous connaissez. Mais comme il n'y a pas vraiment rien qui s'en rapproche dans vos connaissances, eh bien, votre cerveau va vous sortir la première image qui lui vient. Donc, c'est farfelu, ça n'a pas de sens, ça ne vous dit rien, ça peut vous paraître complètement débile parfois. Alors, on continue à analyser. On analyse jusqu'à ce que ce soit parlant, cohérent pour nous-mêmes. Et c'est là, en fait, qu'il y a le plus gros risque de se tromper, bien évidemment. Alors, parfois, avec un peu de chance, la conscience va se mêler à votre intuition, à votre perception. Alors, la conscience dont je vous parle à l'instant, dans notre monde, on va plutôt l'appeler l'inconscient. C'est quelque chose qui se manifeste, on va dire, un peu à votre insu. Alors, quand on ressent quelque chose et que notre programme de structuration met un peu plus de temps à analyser parce qu'il n'a rien à raccrocher à ce qui a été ressenti, eh bien, votre conscience plus haute arrive parfois à vous passer une image ou un son ou une sensation spécifique. Ça peut être une odeur, un frisson, etc. Et là, au lieu de vous paraître débile, même si ça peut l'être, ça vous paraît vraiment réaliste. Ça vous paraît certain. Vous n'avez absolument aucun doute. Alors, pourquoi la différence ? Dans ce cas-là, votre cerveau ne va même pas chercher à raccrocher à quelque chose qu'il connaît parce que pour lui, c'est d'un seul coup naturel, sûr et certain. Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de chercher. D'ailleurs, cela vous est sûrement déjà arrivé. C'est quand vous avez une intuition très forte, à la base, c'est qu'un ressenti, mais vous n'avez aucun doute. Vous savez tout de suite exactement ce que ça veut dire, même si c'est contraire à vos croyances ou à votre raisonnement. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que votre ressenti, votre perception, vous avez peut-être eu dans la foulée un son, une image, une sensation, une idée qui s'est présentée spontanément en même temps comme pour vous confirmer à l'instant T que ce que vous ressentez est juste, clair, est peut-être même important pour vous. Alors, vous ne doutez absolument pas parce qu'au fond de vous, ça touche à votre instinct. Vous savez que ce complément reçu, en même temps que votre perception, ne vient pas de vous, de vous, de votre mental, de votre raisonnement, de votre logique, etc. C'est une manifestation de votre conscience, plutôt de votre inconscient à ce moment-là, qui est en fait la véritable conscience qui est votre mental intelligent. Ainsi, cette interprétation de la carte de la naissance, moi, elle me plaît beaucoup ainsi parce qu'elle nous rappelle l'importance de se libérer de ce qui est acquis pour en garder que l'essentiel. mais surtout, elle nous propose dans les énergies de cette semaine de faire cet exercice qui demandera un effort pour la plupart d'entre nous. C'est certain. Un effort d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit et de sa signification avant l'intervention du mental, avant l'intervention de la réflexion, de la raison, de la logique. C'est un exercice qui pourrait être vraiment très intéressant que je vous invite à faire et même à me partager en dessous dans les commentaires si vous y arrivez ou si vraiment ça vous semble difficile. Et si vous y arrivez, eh bien, qu'est-ce que cela peut vous apporter de plus ? Parce que vous pourriez apprendre beaucoup de choses sur le monde qui vous entoure mais qui pourrait aussi vous aider à comprendre comment vous, vous fonctionnez habituellement, comment vous réagissez et donc apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Donc l'exercice serait d'écouter l'intuition pure, la perception pure, de la garder un peu comme un trésor en conscience telle qu'elle était au moment où vous la recevez et que vous la gardiez en conscience comme vraie et réelle avant tout. Ensuite, faites votre analyse en conscience, chose que l'on fait d'habitude de manière inconsciente, pour voir comment votre cerveau interprète cette perception, à quoi il la raccroche. Vous découvrirez alors peut-être vraiment votre fonctionnement, vous découvrirez peut-être quelles sont les limitations que vous vous portez à vous-même. Vous pourrez peut-être mettre de la lumière sur certaines des croyances, celles qui vous limitent, celles qui pourraient être à développer et puis aussi celles qui n'ont absolument aucun sens, qui n'ont absolument rien à faire avec vous et que vous incluez pourtant chaque jour en fait dans tout ce que vous ressentez. Donc l'exercice, si vous voulez comprendre un peu mieux, c'est à chaque instant ou dès que vous y pensez du moins au début, de vous concentrer sur ce que vous ressentez. Par exemple, à l'instant même, regardez autour de vous. Quelle est la première chose que vous voyez ? Quelle est l'odeur que vous ressentez ? Y a-t-il un son particulier ? Y a-t-il une sensation que vous ayez ? De frissons, de froid, de chaud, peu importe. C'est de vous intéresser vraiment à ce que vous percevez à chaque instant. Sans chercher à vouloir savoir ce que ça veut dire, sans chercher à rapporter ce que vous ressentez à quelque chose que vous connaissez, juste ressentir. Voilà, tiens, à ce moment précis. Je vois devant moi un livre, j'entends une voiture qui passe dans la rue, je ressens une tension au niveau de mon mollet, etc., etc., etc. Je ne cherche pas à savoir ce que cela veut dire pour le moment. Juste me réhabituer à être comme l'enfant qui perçoit simplement, sans analyser. Essayez de vous entraîner à cela toute cette semaine. Que l'intervention du mental ne soit plus un automatisme. Qu'il devienne quelque chose que vous fassiez en conscience. Mais ça, vous le ferez plus tard. Pour l'instant, reconnectez-vous à vos sensations premières, à vos ressentis premiers. Puis voyez, au bout d'une semaine, peut-être, s'il y a des choses qui changent pour vous. Voilà, j'espère que vous avez compris ce message. J'espère que vous avez compris l'exercice à effectuer. Je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant. Je vous invite vraiment à le faire et à m'écrire en dessous si vous y arrivez, si vous avez des difficultés, si vous vous rendez compte à présent à quel point votre mental vient vraiment tout, tout, tout analyser à votre place. En fait, à la place de votre être profond, à la place de ce que vous devriez ressentir pleinement parce que ressentir pleinement à chaque instant, c'est être en pleine connexion avec soi-même et être en pleine connexion avec soi-même à chaque instant, c'est ce qui permet de nous diriger, de nous guider un peu comme les oiseaux qui instinctivement retrouvent le Nord. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous retrouve bientôt pour un autre partage. Travaillez bien, belle conscience à vous tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada